Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni enjeu, ni principauté, ni présent, ni avenir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous ? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la fête des fidèles défunts. Hier, nous avons célébré la Toussaint. Tous les fidèles du Christ qui se sont rendus jusqu'au ciel, nous voulons les célébrer. Alors, quelle est la différence avec les fidèles défunts? Les fidèles défunts, ce sont ceux qui sont morts, mais dont nous ne connaissons pas la foi. Bien sûr, nous pouvons en avoir expérimenté quelque chose, mais dont nous ne savons pas le lien réel qu'il y a entre eux et Dieu. Dans la foi, nous espérons qu'ils puissent être sauvés, et qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Mais nous n'en savons rien, et c'est pour cela que nous prions pour eux. C'est pour cela que nous les présentons au Seigneur. Et voilà que dans cette fête, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces personnes qui ont traversé notre vie, et dont nous voulons tout simplement les remettre entre ses mains. Prenons un instant et laissons à Dieu le soin de nous montrer sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles, Amen. Lecture du livre de Job Job prit la parole et dit Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait dans une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Garde mon âme, délivre-moi, je m'abrite en toi, épargne-moi la honte, droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivons. Nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivons, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. La mort, c'est un sujet qui peut nous apporter plusieurs questionnements, qui nous apporte différents débats. Que se passe-t-il après la mort? Pour certains, rien du tout. Après la mort, on enterre le corps et il ne subsiste rien du tout. Pour d'autres, après la mort, notre âme vagabonde jusqu'à se réincarner dans un nouveau corps pour recommencer le cycle de la vie sous une forme nouvelle. Oui, certains ont rêvé de se réincarner en cheval, d'autres en escargots, d'autres en oiseaux. Peut-être que la vie est plus simple dans la vie des animaux. Toujours est-il que la réincarnation n'est pas une option pour les chrétiens, n'est même pas envisageable. envisageable. Alors, qu'arrive-t-il après la mort? Pour nous, les chrétiens, après la mort, vient la résurrection. Selon saint Paul, eh bien, ceux qui attendent le retour du Christ vont attendre dans un endroit où il n'y aura pas le visage de Dieu, mais où ils seront dans la paix. Pour qu'au moment où la trompette triomphera, où le retour de Dieu sur la terre arrivera, eh bien, nous pourrons le voir face à face. J'aime bien la profession de foi de Job. Il dit qu'on écrit, bon, sur la stèle, « Lorsque je verrai Dieu, il ne sera plus un étranger. » Dans une autre version, on disait « Il ne détournera pas le regard. » Oui, mon Dieu veut venir à ma rencontre. Et quand je le regarderai et qu'il me regardera, nous serons tous les deux qui nous sommes. Nous n'aurons pas peur, nous aurons confiance l'un envers l'autre. Il me semble que la résurrection devrait être aussi simple que cela. deux êtres d'amour qui se rencontrent et qui choisissent de s'échanger cet amour sans peur ni crainte. Je sais que pour nous, la mort peut nous faire peur, que pour les êtres humains, la mort est un inconnu. personne n'est revenu nous dire « Ah oui, si, il y en a un. » Il s'appelle Jésus. Jésus est revenu pour nous dire comment cela était pour se passer. lui seul, lui seul, le ressuscité a pu recueillir les âmes de tous ceux qui attendaient son arrivée, son avènement. À sa mort, dans notre profession de foi, on nous dit qu'il est passé par les enfers, l'endroit où les fidèles défunts attendent et qu'il les a amenés avec lui jusqu'au ciel. Pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi pleurer nos morts? Réjouissons-nous. Réjouissons-nous car Dieu a trouvé son chemin jusqu'à leur cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est par nos cœurs qu'il trouvera le chemin. Simplement, aujourd'hui, nous prions pour ceux que nous avons connus, pour ceux qui ont terminé leur vie ici-bas. Prions-les, demandons leur soutien et soyons soutien pour eux. Quand je fais le rite de l'encens au funérail, je dis que l'encens qui est un parfum qui monte vers le ciel, représente nos prières qui accompagnent le défunt jusqu'au ciel. Alors, aujourd'hui, prions donc, prions donc pour ces défunts, que le Seigneur les regarde avec miséricorde. et ricordes. Merci. et ricordes. Merci. 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 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ, que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, bénisse-toi celui qui vient, Jésus crie le Seigneur. le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs, acclamons, acclamons, Jésus crie le Seigneur. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et bevez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyres et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape, François, et notre archevêque, Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi des défunts que nous te présentons aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen. Et puisque les saints sont appelés à chanter la gloire de Dieu, à chanter cette prière que Jésus nous a donnée, osons la chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.